3 Nancy, faible affluence au Stade de l'Aube pour accueillir une affiche entre deux habitués de la Ligue 1 qui n'exploitent pas tout leur potentiel cette saison. Les Troyens ont réussi un beau parcours en Coupe de la Ligue puisqu'ils ont atteint les demi-finales, des efforts qu'ils payent peut-être en championnat alors que Nancy perd peu mais concède trop de match nul. Les Troyens à domicile jouent l'une de leurs dernières cartes pour la montée, même si ce sont les Lorrains qui vont se créer la première occasion dans cette partie. Rincon est complètement déstabilisé par Jeff Louis qui centre au deuxième poteau mais Benjamin Jeannot ne cadre pas. Jeff Louis encore lui récupère, cette fois-ci il décide de tenter sa chance seul, sans réussite. Et sur ce corner François Bellougou dévié au premier poteau, Benjamin Jeannot conclu, c'est très bien joué sauf que c'est pas dans la bonne cage. Un but contre son camp pour l'avance entre Nancy et les Troyens, mis à part le corner frappé par Fahid Benkalfala n'ont pas fait grand chose sur cette action qui leur permet pourtant dans les arrêts de jeu d'ouvrir le score. 1-0 à la pause, Pablo Correa, l'entraîneur Lorrain, n'est pas satisfait de la première période délivrée par son équipe. Et en seconde période, les Lorrains vont repartir pied au plancher en se créant une première occasion par l'intermédiaire de Benjamin Jeannot. Il gagne son duel face à Rincon, il devance Mathieu Dreyer, mais son ballon file juste à côté du but Troyen. Une action qu'il s'est vraiment provoquée seul en gagnant son duel et en frappant du pied gauche, malheureusement sans réussite. Nouvelle occasion pour les Lorrains avec Karaboué qui se décale, la frappe est contrée, ça revient sur Jeff Louis, la frappe soudaine et la reprise de volée non cadrée pour l'Aïtien. Les Troyens qui vont de nouveau se créer une occasion avec Benjamin Nivet à l'entrée de la surface, le jeu en triangle. Et c'est conclu par Jimmy Cabot, deuxième but de la saison pour le jeune attaquant Jimmy Cabot, bien servi par Corentin Jean. Jimmy Cabot qui venait tout juste de rentrer en jeu à la place de Feyd Benkalfala et qui trompe Paul Nardi pour le deuxième but Troyen. Et si le premier but résulte surtout d'une erreur de la défense Lorraine, cette deuxième réalisation est surtout une superbe action Troyenne. Et c'est pas fini puisque dans les arrêts de jeu, nouvelle occasion pour Jimmy Cabot qui cette fois-ci, une nouvelle fois servi par Corentin Jean, voit sa frappe passer juste à côté du but de Paul Nardi. Sans conséquence, les stacks s'imposent 2 à 0 et basculent de nouveau dans la première partie du classement alors que les Nancéens ratent une belle occasion de se rapprocher du podium. C'est parti, c'est parti, c'est parti !